La frustration La frustration, c'est quelque chose de très complexe. Lorsqu'on prend les exemples freudiens, on se rend compte que c'est une dimension extrêmement difficile parce que ça anéantit tous les projets de projection de l'avenir. Parce que justement freiner, attacher, poulé au pied, etc. Mais de l'autre côté, il existe une autre formulation dans laquelle la frustration amène vers une plus grande ouverture à la fois sur le plan de la dolarance, mais à la fois aussi au niveau de raisonnement. Si je commence avec un propos et je ne me contente pas de cette seule expérience, je suis déjà en train de m'échapper de cette frustration parce que je m'appermais cette liberté de dire autrement des propos concernant le même sujet. L'histoire a prouvé que c'est évidemment une formulation de société dans laquelle on a des propositions. Pensez-y à Michel-Ange. Michel-Ange, peintre, sculpteur. Il existe une anecdote qui raconte que Michel-Ange était contrainte de modifier le nez du David. Et cette contrainte était tellement forte qu'il ne pouvait pas faire autrement qu'exécuter. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il a pris, en montant sur son échafaudage, une poignée de ces cristaux qui tombent chaque fois lorsqu'on travaille du marbre, une main et le marteau de l'autre. Évidemment, avec les ciseaux, il a fait, sans toucher la sculpture, taper sur le ciseau. Le prou est incrébible. Et en même temps, il laissait échapper, sur ce même moitié ouvert, ces cristaux de marbre qui ont brussellé et ont sanctifié cette exécution qui, évidemment, contentait ces mécènes.